Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, au programme de ce soir on aura 6 matchs. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PES3838 qui est aussi appelé PINACLE et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleurs codes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible. Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes codes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker ASEAN CONNECT qui vous donnera accès à PES3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses ! Première rencontre de la soirée, on a Cleveland face à Boston. Pour Cleveland, on a Donovan Mitchell qui est le meilleur joueur de l'équipe qui est incertain pour ce soir. De l'autre côté, pour Boston, on a Robert Williams et Malcolm Brown qui ont très peu de chances de jouer ce soir. Ils ont zoupé le match hier. On a Boston qui est en plus en back-to-back et qui sort d'une prolongation. Défaite à domicile 129-131 face à New York. Donc on a Robert Williams et Malcolm Brown qui très probablement ne joueront pas ce soir. Et on pourrait aussi avoir peut-être un ou deux autres joueurs qui pourraient être mis au repos suite au back-to-back prolongation. Donc voilà, si vous voulez partir sur ce match, je vous conseille quand même d'attendre la confirmation des deux équipes. Deuxième rencontre de la soirée, on a Détroit face à Portland. On a beaucoup de joueurs absents du côté de Détroit avec notamment Boyan Bogdanovic. On a aussi Kylian Hayes qui est incertain. De l'autre côté, on a aussi des joueurs absents du côté de Portland avec un soutenant qui tient à Fernie Simmons. Mais on a une équipe pour Détroit qui ne joue plus rien cette saison. Et on a Portland qui est certes 13ème à l'ouest, mais qui au final n'est pas très loin du play-in. Puisque la dixième place pour l'instant, la dernière place du play-in, c'est Utah avec 31 victoires, 34 défaites. Et on a Portland qui est 13ème avec 30 victoires et 34 défaites. Donc on a vraiment un sprint entre quelques équipes. New Orleans qui est à 9ème à 31 victoires, 33 défaites. Et du coup, entre les Pelicans et Portland, on a New Orleans, Utah, Lakers, Okasi, Portland qui sont vraiment très très proches pour accrocher le play-in. Bon, on peut se demander si Okasi va jouer le play-in. Puisqu'on a vu que Shea Givius Alexander était revenu de son protocole, je pense que c'était Covid. En plus, il avait été un petit peu blessé aux abdominaux. Mais il y avait un message du coach qui disait que Shea Givius Alexander serait sûrement limité en minutes jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est un petit peu un sentiment de, bon, finalement on va tanker pour la fin de saison. Mais en tout cas, je pense que Portland veut accrocher le play-in. Donc c'est vraiment pas des matchs à perdre, de jouer contre D3 avec autant d'absents. Même si, voilà, l'équipe est pas folle de Portland cette saison. Je vois quand même une victoire de Portland, c'est quand même un match important pour eux. Alors je partirai pas sur un handicap, les handicaps je trouve sont bien placés. Mais 1-40, j'aurais mis ça quand même un petit peu plus bas. Troisième rencontre, Indiana face à Philadelphie. Pour Philadelphie, on a Tobias Harris et PJ Tucker qui sont incertains. Donc après, à voir si les joueurs jouent ou pas. Après, si les deux joueurs jouent, je serais quand même plutôt partant du côté de Philly. Je trouve qu'à un 32, pareil, j'aurais mis ça peut-être un petit peu plus bas. Je trouve que si on commence à partir sur, un petit peu comme le match d'avant, si on commence à partir sur les handicaps pour avoir les cotes 1,90, je trouve que c'est plutôt bien placé. Mais la victoire en sec, je l'aurais peut-être mis un petit peu plus bas. Philadelphie sort d'une belle victoire. Amil Wookie, plutôt Philadelphie. On a en plus quand même une équipe qui est assez faible en défense, que ce soit sur les extérieurs pour Diem Sardenne ou dans la raquette pour Joel Embiid. Donc c'est quand même plutôt un match-up favorable pour Philadelphie. Quatrième match de la soirée, on a Miami face à Atlanta. Les deux équipes se sont jouées il n'y a vraiment pas très longtemps puisque c'était un match dans la nuit du 4 au 5 mars, dans un même contexte puisqu'on avait du Miami à domicile. Et on a eu une victoire de Miami, 117 à 109. Et on avait des cotes de clôture sur Pinac qui avaient fini à 1,69 pour Miami et 2,31 pour Atlanta. Donc on est sur quelque chose d'assez bien coté puisque logiquement, la cote de Miami a légèrement baissé suite à la victoire du dernier match. Donc pour moi, rien n'a joué, c'est plutôt bien mis. Cinquième rencontre, Denver face à Toronto. Et pareil, je trouve que si on part sur du sec à 1,37, ça reste acceptable. J'aurais mis ça peut-être un petit peu plus bas. Par contre, si on commence à partir sur des handicaps négatifs, je crois qu'on a le moins 7 pour avoir une cote aux alentours des 1,90, 1,94 je crois. Là, je trouve que c'est quand même un poil bas. Donc le sec me semble OK, mais les handicaps me semblent plutôt bien mis. Sixième rencontre, Sacramento face aux Pelicans. Donc on a D'Iron Fox qui est incertain. Donc voilà, je serais plutôt partant Victor Sacramento si D'Iron Fox joue. D'Iron Fox qui fait vraiment une très très grosse saison. Vraiment, super saison de sa part. Et super saison de la part des Kings. Je pense que personne ne les aurait vus à ce moment-là de la saison 3e à l'Ouest. Et de l'autre côté, on a pas mal de joueurs absents ou incertains. Notamment Jonas Valanciunas qui est incertain. On a Josh Richardson qui est absent. Jose Alvarado, bon Zion depuis un moment, Larry Lens. Ce que je trouve intéressant, alors c'est comme je le disais, Victor de Sacramento si D'Iron Fox joue. Après, j'aime bien si J. McCollum a plus de 22,5 points sur Pinnacle qui est à 1,88. Mais par contre, si D'Iron Fox joue, parce que si D'Iron Fox joue pas, on a du coup Davion Mitchell qui devrait sûrement passer titulaire. Davion Mitchell, offensivement, c'est évidemment beaucoup moins fort que D'Iron Fox. Mais par contre, c'est un très bon défenseur. Et du coup, voilà, j'aime un peu moins CJ McCollum s'il doit se taper 30 minutes pendant le match d'Iron Fox sur le dos. Donc CJ McCollum, intéressant à plus de 22,5 points si D'Iron Fox joue par contre. On a CJ McCollum qui sur les deux dernières confrontations face à Sacramento met 24 et 23 points. Et sur les derniers matchs, là il sort de deux matchs à 25 et 24 points avec un gros volume de tirs. Puisque face à Golden State, donc il met 25 points avec 21 tirs tentés et 6 lancés francs tentés. Et face à Portland, il met 24 points avec 19 tirs tentés et 4 lancés francs tentés. Et en plus, bah voilà, comme on a Josh Richardson qui est absent, donc ça fait quand même un joueur qui peut scorer en moins. Et en plus, si on a aussi Jonas Valanciunas qui ne joue pas, ça devrait faire quand même pas mal de ballons pour CJ McCollum et Brandon Ingram. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501